Sébastien, 13 ans, je vais à l'école. Non, c'est vrai que je vais être sérieux. Je m'appelle Eliott Beaudoin. Je viens d'avoir 24 ans et je suis chef au restaurant Légende. J'ai commencé hyper jeune dans le métier et j'ai toujours voulu faire ça de ma vie. J'ai percé assez rapidement dans le métier. La cuisine boréale, ça va vraiment être tout ce qui, selon moi, fait partie du Québec, de notre terroir, tout ce qui grandit dans nos forêts. Ça va être les gibiers comme les champignons, les racines, les plantes, les fleurs, les arbres. Quand tu marches en forêt et que tu sens ces odeurs-là, ça te donne le goût de faire quelque chose avec. Ça, c'est vraiment, selon moi, l'essence de la cuisine boréale. J'ai parti de zéro, carte blanche, à prendre des plantes que je n'avais jamais vues de ma vie, que je ne savais même pas qui se mangeaient, qui ont pourtant des parfums, des goûts vraiment intenses. C'est une saveur que tu n'as jamais goûté de ta vie. Ton cerveau a une nouvelle information qui n'est pas capable de lier ça à rien que tu n'as jamais mangé. Ça va vraiment justement te donner la curiosité de continuer à en goûter. Ici, j'ai la racine d'Angélique. Moi, je trouve que ça goûte un peu le céleri. Ça sent comme le pot pourri, mais d'une façon positive. Ça va comme sentir les épices séchés. Justement, si quelqu'un veut avoir de la racine d'Angélique, tu ne peux pas trouver ça nulle part. De pouvoir le servir ici, ça donne une raison au client de venir goûter ces produits-là. Ici, on a le gène épiboréal. On a plein de petits grains sur la branche. Ces grains-là vont être extrêmement puissants. Quelques grains peuvent aromatiser un litre de liquide très facilement. C'est super petit. Quand on le mange, ça a presque un côté analgésique tellement qu'on a de la pousse d'épinette. On peut juste le défaire comme ça, en petits trucs, puis aller décorer la sillette avec. Fleur d'Achilée, qui est vraiment puissante. Quand je la sens, je trouve presque un côté bleuet, végétal dedans. Je donne des produits aussi au bar, puis ils font un cocktail avec ça, qu'ils vont aller redécorer avec la fleur sur le dessus. Petite pointe d'amertume, côté végétal justement avec. Venir manger aux Légendes, ce ne sera pas comme aller manger du fast-food pour manger juste pour te bourrer. C'est vraiment aller faire une expérience, aller voir la nourriture en tant que telle, les accords de vin qui viennent avec, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on transforme. Découvrir aussi le Québec, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne connaissent pas de ces aliments-là, qui font pourtant partie de notre culture, qui ont poussé. Des fois, il y a des gens qui viennent manger, puis on leur sert une certaine fleur dans leur assiette. Ils sont comme, il y avait ça dans le jardin de ma mère quand j'étais jeune. Ben oui, ça se mange, puis on te le sert ici. C'est juste de voir des choses que tu as grandi avec toute ta vie, puis tu ne savais même pas qu'ils pouvaient se manger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501